Dans mon travail, dans mes projets, dans la vie de mon époux, je suis en train de refuser ces lois de ténèbres, ces lois de ténèbres, ces lois de ténèbres qui me condamnent, qui me bloquent et m'empêchent d'aller de la mort. Je le refuse, je me refuse dans ma vie ce soir, je le refuse dans ma famille, dans le nom de Jésus. Lévez-vous, nous allons déclarer. On va déclarer, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît ? Déclare avec moi Seigneur Jésus, manifeste ta grâce dans ma vie, enlève en moi tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, manifeste ta bonté dans ma vie, au nom de Jésus. Je demande ta grâce, je demande ta puissance, dans ma vie, au nom de Jésus. Je refuse que l'ennemi influence ma vie, spirituellement, au nom de Jésus. Je soumets mon esprit à toi Saint-Esprit. Viens me couvrir, viens me diriger, viens me protéger, contre toute influence négative, au nom de Jésus. Je refuse d'être envoûté, d'être oppressé, d'être dérangé par les forces de ténèbres. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout ce qui n'est pas de Dieu, de lâcher ma vie, au nom de Jésus. Toute influence de l'arrière-plan, me quitte, me lâche, au nom de Jésus. Toute influence de l'hérédité, influence négative, me lâche, me quitte, au nom de Jésus. Je refuse de vivre sous les lois des condamnations de ma famille. Je refuse de vivre sous les alliances de mes prédécesseurs, alliances de ténèbres, au nom de Jésus. Je consacre ma vie à Christ Jésus et je rejette les alliances, les pactes, les accords, les hôtels de ténèbres de ma famille, au nom de Jésus. Aucune puissance n'a le pouvoir de contrôler ma vie, de diriger ma vie. Aucune puissance n'a le pouvoir de contrôler ma vie, de diriger ma vie. Seigneur, enlève à moi tout esprit de distraction, tout esprit de distraction, tout esprit de distraction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence. Éclaire-moi, éclaire-moi, dirige-moi, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce que tout va bien ? Comment je suis passé à ce soir ? Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est à travers l'épreuve du feu. Amen. Je vais nous parler, puis nous allons prendre le temps de prier tout à l'heure. J'aimerais dire ceci avant de commencer à prêcher. J'aimerais nous exhorter à aimer beaucoup la parole. Amen. Plusieurs chrétiens pensent que Dieu agit seulement lorsqu'on prie pour eux. Alors que Dieu agit lorsqu'on parle de lui. Amen. Dieu agit lorsqu'on parle de lui. Et vous devez aimer la parole, parce que la parole nous sauve, nous délivre, nous instruit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc il faut connaître la parole, plus vous avez la profondeur, plus vous avez la connaissance de Dieu, plus vous comprenez Dieu, plus vous comprenez comment ça se passe dans les choses de Dieu. Amen. Je vous propose de lire dans 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 4. 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 4. 1 Thessaloniciens 3, est-ce qu'on peut lire ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et lorsque nous étions auprès de vous. Continuez à lire. Nous nous voyons d'avance que nous exposer. Amen. Il dit, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Amen. Donc le chrétien est appelé à savoir que les épreuves seront là, qu'il y aura les combats, qu'il y aura les tribulations, qu'il y aura toutes ces choses qui vont tester sa foi. Amen. Le Seigneur nous permet de passer par là pour nous affermir. Le Seigneur ne le fait pas parce qu'il veut nous perdre. Il le fait parce qu'il veut nous travailler. Dieu nous forme. Dieu nous apprend à les servir. Dieu nous taille. Dieu nous enseigne. Et j'aimerais vraiment en tant que chrétien que nous puissions comprendre la manière de procéder de Dieu. La manière dont Dieu procède. Alléluia. Dieu agit de plusieurs façons. Et lorsqu'il veut agir, il peut prendre des méthodes qui dérangent l'homme ou les hommes. Mais il le fait pour atteindre un objectif. Les épreuves arrivent dans la vie de tout le monde. Pour certains, cela est une lourde épreuve. Et pour d'autres, cela n'arrive qu'à ceux qui le méritent. Il y a des gens, lorsqu'ils voient quelqu'un souffrir, ils disent, à lui, il les mérite. Nous traversons des épreuves de niveau 1, 2, 3. Mais certaines personnes succomment juste au préliminaire du niveau 1. Tôt ou tard, sous une forme ou une autre, l'épreuve viendra sur vous de manière écrasante et cruelle. Il serait impossible de fuir ces chemins qui tout enfant de Dieu connaîtra. Il n'y a pas d'exception dans la voie des épreuves. Vous en aurez ? Croyez-moi. C'est sûr que vous avez dit au nom de Jésus, mais ça ne marchera pas. Dieu savait qu'il voulait délivrer Israël. Il amène Israël dans le désert. Dieu conduit Israël dans le désert pour l'éprouver. Dieu conduit Israël dans le désert pour les tester. Parce que le but de Dieu était d'enseigner Israël, d'éviter Israël de l'Égypte et d'imprégner Israël de ses valeurs. Dieu étant le raffineur par excellence, ne permettra pas que vous soyez utilisés par son esprit sans vous éprouver par le feu. Enfin, d'enlever les scories qui vous collent encore. Dieu va travailler l'homme qui est comme l'or par le feu. Amen. Nul ne peut aller loin avec Dieu sans vivre les épreuves. Car tous les hommes de la Bible que Dieu a utilisés ont tous vécu cette école des douleurs. Seigneur, utilise-moi comme Abraham. Lis bien ton texte. Utilise-moi comme Moïse. Va voir les textes. Je me rétrais comme Élisée. Va toujours voir. Abraham, le modèle de la foi, est passé par cette expérience. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham. Et il répondit, mais voici. Amen. Ça dit, je suis d'accord avec toi. Alors, il va dire, l'autre verset. Dieu, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On s'arrête même là. Réalisez ça. Analysez ça. Un Dieu qui vous demande de faire ça. Lui qui vous a donné le même fils. Et il vous demande de lui donner. De lui redonner ses fils. Je pense que tu vas dire, j'ai mal analysé. Le Dieu de la Bible ne peut pas faire ça. C'est que... C'est plus Dieu qui me parle. Cet homme de Dieu qui m'a donné ce message ne prie plus. On va dire beaucoup de choses. Mais Dieu, lorsqu'il veut faire des grandes choses avec nous, il nous passe aussi par l'école. des douleurs, des souffrances, des difficultés. Dieu nous passe par ses tests. Parce qu'il veut nous éprouver. Il veut nous tester. Dieu veut voir si nous méritons une position. Dieu veut voir. C'est pas qu'il ne connaît pas. Il sait. La Bible dit, il sonde le cœur et le rein. Dieu nous connaît. Dieu sait que tu as une grande destinée auprès de lui. Mais il veut te tester. Il veut sortir ce qu'il y a en toi. Veuille-toi éviter cette expérience. Est-ce qu'on peut ? Détéranome 8, verset 2. Acte des apôtres, chapitre 14, verset 22. Souviens-toi d'Étéranome. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu... Non, lisons s'il vous plaît. Et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Dieu veut savoir si tu garderais ou non ces commandements. Il te passe par une école. Il te teste. Dans l'acte des apôtres, on nous dit Fortifiant l'esprit des disciples Les exhortant à persévérer dans la foi Et disant que c'est par... Lisons C'est par Beaucoup d'êtres, de tribulations Qu'ils... Réalisons, c'est par Donc c'est par beaucoup de preuves C'est par beaucoup de souffrances C'est par beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans Frères et sœurs Ne vous attendez pas à ce que tout soit Facile dans le milieu chrétien Dans la vie chrétienne Dieu peut vous passer par cette école Dieu peut nous passer par cette école On a tous une école Nous passons tous par des moments difficiles C'est sûr et certain qu'on ne veut pas de ça C'est sûr et certain Mais je veux vous dire frères et sœurs Si Dieu veut vous passer par là Vous passerez par là Si Dieu ne vous passe pas par là Vous n'aurez pas aussi Des grandes choses avec lui La grande destinée passe par là Tous les apôtres sont passés par là Le Seigneur Jésus devait passer par le preuve de la croix Et l'apôtre Pierre est venu lui dire Non maître, toi tu ne peux pas Tu ne peux pas passer par là Jésus va dire Pierre, n'entre pas dans cette affaire Ça ce n'est pas ta dimension Et Pierre voulait montrer à Jésus qu'il aimait Non, Jésus dit non, non, non Pierre je dois passer par là La volonté de Dieu que je passe par là Dieu veut que je passe par là Dieu veut que je passe par cette souffrance Dieu veut que je traverse cette humiliation Pour atteindre la croix Pour atteindre la gloire Sur la bonne compréhension des saintes écritures Nul ne peut s'exempter de cela Car c'est dans la souveraineté de Dieu que cela nous est imposé Dieu nous passera par cette école Vous ne pouvez pas l'éviter Amen Seigneur enlève-moi cette coupe Enlève-moi cette souffrance Tu passeras par là Qu'il y ait des chrétiens qui ne veulent pas souffrir Qu'il y ait des chrétiens qui ne veulent pas traverser des moments difficiles Qu'il y ait des chrétiens qui veulent une vie chrétienne magique Comme ils ont reçu Christ Tout doit être correct Pas des combats Pas des difficultés Comme je suis chrétien Je dois me marier rapidement Comme je suis chrétien Je dois avoir mon diplôme facilement Je dois avoir ma maison facilement Je dois tout avoir facilement Non Dieu vous passera par des moments difficiles Pour vous former Des fois les gens disent qu'ils aiment Dieu Mais ils n'aiment pas Dieu Vous aimez ce que Dieu a Mais vous ne l'aimez pas lui Des fois nous aimons ce que Dieu donne Mais nous n'aimons pas ce que Dieu est Ce que Dieu représente Les valeurs de Dieu Aimer Dieu Et aimer ce qu'il a C'est deux choses Nous aimons Dieu pour ce qu'il donne Mais est-ce que nous l'aimons pour ce qu'il exige J'aime Dieu Quand il donne Mais je n'aime pas Dieu Quand il commande J'aime Dieu Quand il bénit Mais je n'aime pas Dieu Quand il impose Tu ne feras pas ça Ah ça je n'aime pas Ce sont des messages de condamnation J'ai entendu des gens dire Que certains messages Ce sont des messages de condamnation Quand vous parlez de quelque chose Qui interdit De la mauvaise vie Ainsi de suite On dit Ce sont des messages de condamnation Les gens n'ont pas besoin de ces messages Ils ont besoin de l'amour de Dieu Mais Et de la grâce de Dieu La grâce de Dieu mal présenté L'amour de Dieu mal présenté Vous conduira en enfer C'est la vérité Frère et soeur La grâce de Dieu Et l'amour de Dieu mal présenté Vous conduira en enfer Tout droit C'est-à-dire en enfer Et si on vous fait croire Que vous ne perdez pas les saluts Vous irez toujours aussi en enfer C'est sûr que c'est un débat Mais la vérité que Si vous ne faites pas Ce que Dieu vous demande de faire Vous n'êtes pas dans sa volonté Tous les enfants d'Israël Sont sortis de l'Egypte Mais c'est pas tous Qui sont entrés dans Dans la terre promise Mais ils sont sortis de l'Egypte Ils sont tombés dans le chemin Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas obéi A la manière de fonctionner des dieux Ils n'avaient pas la foi persévérante Quand Moïse est allé rester Dans la montagne avec Dieu Pendant 40 jours Ils ont vite oublié Dieu qui a fait Tout ce qu'il a fait pour eux Ils se sont tournés vers Le veau d'or Ils ont obligé Les frères de Moïse A fabriquer ces veaux d'or Disons que ces veaux Qui les a sortis de l'Egypte Ils ont attribué la gloire de Dieu A ces veaux d'or Ce qui va pousser Dieu A entrer en colère Et dire que cette génération Ne verra pas la terre promise Mais ils étaient sauvés Je répète qu'ils étaient sauvés Mais ils n'ont pas vu la terre promise Nous devons savoir comment marcher avec Dieu Souviens-toi de tous les chemins Que l'éternat ton Dieu t'a fait faire Pendant ces 40 années dans le désert Enfin de t'humilier Et de t'éprouver Pour savoir Quelles étaient les dispositions de ton cœur Et si tu garderas ou non Ces commandements Dieu te sonde Dieu te teste Dieu t'éprouve Tu as comme l'impression que Dieu ne t'exhauste pas Tu as comme l'impression que Dieu ne t'aime pas Tu as comme l'impression que Dieu n'est là que pour les autres Et des fois on se dit Est-ce que vraiment ça vaut la peine de continuer à prier Suis découragé Je ne veux plus prier Ça ne vaut pas la peine Les pasteurs là nous rencontrent des salades Je ne veux plus aller à l'église Suis Ça arrive à tout le monde Frère et soeur Mais ça ne changera rien En Dieu Vos décisions ne peuvent pas changer Dieu En lui il n'y a ni changement Ni ombre de variation Si vous cessez de prier Il y a beaucoup de gens qui se convertissent Il y a même des musulmans qui vont dans les mosquées Qui rencontrent Dieu dans les mosquées Donc vous comprenez que Si vous quittez Dieu Ça ne change rien en Dieu Il n'y a rien qui bouge J'ai dit qu'il y a des musulmans Ils vont dans leur prière là Les carèmes qu'ils font À la Mecque là Et puis Dieu les visite là-bas Il y en a même un livre que j'ai ramené Qui parle de ça De Eric Ranc Les musulmans Envoyent Dieu Et ils se convertissent À la Mecque Vous devez comprendre la grandeur de Dieu Frère et soeur Amen Rien ne peut changer Dieu Ce qu'il a décidé de faire Il le fera Il a dit à Abraham Donne-moi ton fils Donne-moi ton unique fils Abraham réfléchit Comment est-ce qu'il va faire la chose Il n'arrive pas Il dit je ne vais pas dire à Sarah Si je dis à Sarah Elle va me compliquer Mais comme Dieu a demandé Je vais le faire Quelle épreuve Abraham amène son couteau Il sait qu'il va égorger son fils Et Abraham était convaincu de le faire Il était déterminé À obéir à Dieu Jusqu'à quel point sommes-nous Obéissants à l'Éternel Jusqu'à quel point J'ai compris la vie chrétienne Que tout marche avec l'obéissance L'onction La puissance La bénédiction Toutes ces choses Si vous n'obéissez pas à Dieu Oubliez ça Vous devez obéir à Dieu Et l'obéissance Ce n'est pas dire Ah Seigneur moi j'ai des crains Non L'obéissance c'est quand Dieu te demande des choses Qui te blessent Quand Dieu te pousse à faire quelque chose Qui sort de l'ordinaire Ça c'est là l'obéissance L'obéissance c'est pas quand tu fais des choses facilement Non non On a dit Soyez là à 16h Tu arrives même à 15h30 Oui ça c'est normal Tu peux faire ça Mais l'obéissance aussi C'est quand tu feras Ce qui est difficile Ce qui est presque impossible Tu fais un sacrifice pour Dieu Dieu te demande de jeûner Tu fais ce sacrifice là Pas pour toi Pour une sœur de l'église Pour un frère de l'église Tu jeûnes Et tu jeûnes même à sec Pas pour toi Cette obéissance Qu'attirera la bénédiction Nous parlons de l'obéissance J'en parlerai après Mais nous ne sommes pas prêts A obéir comme Dieu L'exige Proverbe 17 Verset 3 Est-ce qu'on peut lire ? Ça nous aide Le creuset est pour l'argent Et le fourneau pour Mais c'est lui qui éprouve le cœur Donc le creuset est pour Traiter l'argent Le fourneau c'est pour traiter Mais maintenant Pour traiter le cœur c'est Vous passerez par le feu Je passerai par le feu Dieu nous passera par là Dieu nous passera tous par le feu Dieu nous passera par un traitement Il doit nous connaître Il doit nous sonder Il doit sortir ce qui n'est pas de lui Il doit extirper les mauvaises choses Dieu nous passera par là Frères et soeurs Alléluia Qui est à l'origine de ma souffrance ? Les chrétiens sont sous la direction La protection divine Le diable ne peut pas se permettre De les toucher facilement Car il a en lui Les sceaux Des dieux Le royaume des cieux Marque tous ces ressortissants D'un sceau spirituel par le Saint-Esprit A tel point qu'on ne peut pas Les toucher sans avoir Une permission officielle On ne peut pas Les livres de Job nous en parlent Dans les chapitres 1 Lorsque le diable est démon Il demande à Dieu Lâche-le tu verras Il savait qu'il ne pouvait pas le faire Il ne pouvait pas toucher N'est-ce pas Job Mais jusqu'à ce que Dieu va lui dire Fais-le Vas-y C'est là qu'il va exécuter Dieu peut permettre à Satan De faire quelque chose Comme je l'ai dit souvent Pour le diable On considère ça C'est une tentation Mais pour Dieu L'épreuve C'est un test Dieu t'éteste Mais l'agent utilisé C'est l'ennemi Il accepte que l'ennemi t'attaque Mais il sait que dans cette souffrance Il t'a donné la force De t'en sortir Dans cette épreuve Tu as la main de Dieu Et même dans les déserts La Bible dit Ils ont gardé leurs sandales Ils ont gardé leurs sandales Leurs habits étaient toujours en bon état Malgré les déserts Dieu met sa main sur nous Malgré les déserts Dieu nous protège Malgré la souffrance La main de Dieu Demeure sur nous Je peux traverser des moments difficiles Mais la main de Dieu Sera toujours sur moi Un bon chrétien C'est celui qui sait Vivre avec Dieu Malgré les circonstances Malgré les situations Qu'il traverse Vous savez Frère de Saint Lorsqu'on parle de servir Dieu C'est être capable de servir Dieu Même quand on n'a pas mangé Je ne dis pas quand tu as gêné Mais quand tu n'as pas mangé Parce que tu n'en as pas Je me rappelle Lorsqu'on grandissait dans la foi Au Congo Des fois on sortait Pour aller à la prière Vous ne savez pas Comment vous allez monter Aller à l'église Mais vous allez quand même Par la foi A l'arrêt de Tobus Pour attendre Si un frère De bonne foi Passerait par l'église Et si le frère s'arrête Je dis gloire à Dieu Que Dieu a pourvu Et quand tu arrives à l'église Les gens te disent Ah bonjour mon frère Mais toi tu sais Comment tu vas retourner Tu ne sais pas Et des fois tu tournes là A la fin Tu fais Communion fraternelle Longue durée Les gens pensent Que tu communies Tu ne communies Vraiment pas En fait Tu sais de voir Qui a un bon cœur Qui va Qui va saisir L'appel de Dieu Pour ta vie Et quand quelqu'un Manifeste Je descends En descendant Même s'il te laisse De loin Mais tu sais que J'entre au milieu Des rues Comme ça Et puis j'arrive A la maison A pied 30 minutes C'est bon Mais faire Une heure et demie Non Quand tu aimes Tu t'investis Quand tu aimes Dieu Tu t'investis Frères et soeurs C'est pas que Tu n'as pas la possibilité D'aller à l'église Mais tu ne te bats pas Pour aller à l'église Des gens qui ont L'amour de Dieu Des gens qui sont Assoiffés de Dieu Aiment Dieu Même quand Dieu Ne donne pas Aiment Dieu Même lorsqu'ils traversent Des moments difficiles Même lorsqu'ils sont Dans des zones De turbulences Lorsqu'ils connaissent Les réjets L'abandon La souffrance La maladie Ils aiment Dieu pareil Ils restent Amourés de Dieu Là où le diable Frappe par la souffrance Les enfants Les enfants de Dieu C'est que Dieu A permis cette école Enfin d'enseigner A son fils De donner des leçons Dieu ne nous abandonne Jamais Frères et soeurs Dieu Est toujours Derrière sa parole Pour l'exécuter Amen Et lorsque Dieu Veut nous donner Une forme Veut nous travailler Nous ne devons pas Refuser la forme Qu'il nous donne Mais il nous donne La forme La forme Par le feu L'argile L'argile ne peut pas Dire aux potiers Ne me donne pas Cette forme Lorsque les potiers Travaillent l'argile Tu dois laisser L'argile L'argile Tu dois laisser Les potiers Faire ce qu'ils veulent Faire avec Amen Et si Dieu Veut t'amener Dans la grandeur Il te passera Par le feu Le feu C'est une procédure Normale Pour Dieu De changer Les chrétiens De travailler L'enfant de Dieu Dieu te passera Par le feu Dis-le à ton voisin Dis-le encore C'est dur Mais c'est la vérité Parmi les choses Que nous connaîtrons Dans les temps De la fin Il y aura aussi La souffrance J'ai dit Il y aura aussi La souffrance Fortifiant L'esprit Des disciples Les exhortant A persévérer Dans la foi Et disant Que c'est par Beaucoup de tribulations Qu'il nous faut Entrer dans Les royaumes Des cieux C'est par Beaucoup de souffrances Qu'il nous faut Voir la gloire De Dieu Nous passerons Par beaucoup D'épreuves Et des fois Ca sera Des épreuves Qui vont nous déstabiliser Même à la maison Ca peut être les enfants Ca peut être Le comportement Des enfants Or nous savons Que dans les derniers jours Les enfants C'est horrible Ils respectent Toutes ces choses Ce sont Des épreuves Des fois Les parents Connaissent des moments Difficiles A cause des enfants Des enfants Qui donnent des migraines A la maman A la maman Au père Des parents Qui souffrent Mais Dieu dit Restez calme Persévérez dans la prière Ne maudissez pas Le problème C'est pendant Ces épreuves Quelle est votre attitude Quelle est votre façon De vous comporter Quelles sont vos paroles Que vous sortez Est-ce que vous maudissez l'enfant Vous faites quoi Ce sont des épreuves Dieu a permis ça Maintenant apprenez A travers La situation Amen Dieu seul nous connait Et Dieu connait Nos faiblesses Et il sait comment Nous guider Vous savez J'aime beaucoup parler De La boxe Tout ça Et puis L'entraînement Parce que Je regarde ça souvent Des extraits tous les jours Passés tous les jours Et puis Lorsque ces boxeurs Là s'entraînent Les professeurs Comment on dit Les coachs Les coachs Souvent je vois C'est Les personnes âgées Mais Beaucoup plus expérimentées Et Ils donnent La formation Ils entraînent Les boxeurs Fais ça Fais ça Fais ça Non 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 Tiens Fais ça Ils entraînent Il faut s'entraîner Ils entraînent Lorsqu'ils entraînent Ils voient des failles Non tu dois pas faire ça Tu dois pas faire ça Tu n'as pas bien travaillé C'est côté Ils entraînent Il faut bien travailler La même chose que Dieu fait avec nous Dieu nous entraîne A travers les épreuves Dieu nous entraîne Dieu ne peut pas te faire porter La couronne de la gloire Si tu n'es pas passé par Golgotha Dieu ne te donnera pas de grandes choses Si tu ne passes pas par le feu L'or a de la valeur Après avoir passé par C'est après le feu que vous allez Dis Oh c'est vraiment de l'or Wow Pure Parce que c'est passé par le feu Tu dois passer par le feu Peu disent Amen Je répète Tu passeras par le feu Non non tu n'as pas compris Tu passeras par le feu Il y a des gens qui disent Non non Parce que je vais exagérer De Timothée 3 Verset 1 Sache le bien Que dans la période finale De l'histoire Les temps seront difficiles Les hommes seront égoïstes Avides d'argent Vantards Et prétentieux Prétentieux plutôt Ils parleront de Dieu D'une manière injurieuse Ils n'auront pas d'égard Pour leurs parents Ils auront un gras Déprouvé de respect Pour ce qui est sacré Sans coeur Sans pitié Ainsi de suite Dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Amen Les temps difficiles Vont arriver aussi Dans nos familles C'est sûr que nous Ne les souhaitons pas Mais j'en parle Ça peut arriver Et si ça arrive Vous ne devez pas baisser les bras C'est comme ça Que le chrétien Ne prie pas seulement Quand il a des problèmes Le chrétien est habitué A prier tous les jours Vous n'attendez pas des problèmes Pour commencer à prier Vous devez prier Avant les problèmes Mais les problèmes Des épreuves C'est que Lorsqu'il y a les épreuves Et que vous n'êtes pas habitué A prier C'est là que vous allez Maudire Dieu Il faut avoir Une bonne relation Avec Dieu Avant les problèmes N'attendons pas Les problèmes Pour prier Lorsque les hommes diront Ah il y a la paix Tout est correct C'est là que Le malheur va les surprendre Ne dites pas Non j'ai pas besoin de prier Comme je me rappelle Il y a un monsieur Qui disait A l'époque Non Quand on commence à prier On attire les regards Des démons Des sorciers Et ça crée beaucoup de combats Mieux vaut ne pas prier On reste On est tranquille Je ne peux pas oublier Mais maintenant Je me rappelle La mort de ces messieurs Il est mort Sans avoir la possibilité De parler Il pouvait Fixer les gens Regarder Mais il ne pouvait pas parler Quand je prie beaucoup Quand je me donne J'ai l'impression Que les prières Attirent beaucoup de problèmes Alors je préfère Ne pas prier Pour avoir moins de problèmes C'est ça Que le diable vous fait croire Vous ne priez pas Pour avoir moins de problèmes En fait Vous ne priez pas Pour que le diable Vous contrôle bien Comment il peut combattre Celui qui le contrôle On ne combat pas son fils Si le diable Ne te combat pas C'est que tu lui appartiens Non mais je vous assure Si il vous combat Tu vas combattre Celui qui est Tu contrôles les gens Non ça n'a pas de sens Il sait que tu es déjà Là dans sa main Et il ne peut pas te combattre Il s'occupe des gens Qui n'ont pas encore gagné Mais toi il t'a déjà gagné Tu es là Il sait qu'il peut aller Se promener Et puis il revient Il te trouve à la maison Non il ne peut pas Mais le principe est clair Je ne peux pas combattre Satan ne peut pas combattre Les gens qu'il contrôle Ils sont sous sa domination Il va aller chercher d'autres Mais toi tu es déjà là Tu es contrôlé Oh non moi c'est pas Depuis qu'il s'est pris plus Je n'ai pas de combat C'est normal Parce qu'il te contrôle Mais tu ne peux pas sentir Qu'il te contrôle Mais il te contrôle Les pensées que tu as Ce sont les pensées D'une personne contrôlée Quand le diable commence A contrôler quelqu'un Il touche d'abord la tête Il change les pensées Il nous embrouille dans les pensées Il nous donne des pensées Autres On nous donne des réflexions Dieu forge notre caractère A travers les épreuves Il vérifie Il teste notre foi Il teste Notre courage Notre zèle pour lui Il vérifie notre amour Pour son oeuvre Il teste notre loyauté Notre fidélité A travers les épreuves Dieu vérifie Jusqu'à quel point Nous l'aimons Dieu vérifie notre amour Pour lui Dieu vérifie notre fidélité Notre intégrité Dieu essaie de voir Combien nous tenons A son oeuvre Combien nous tenons Aux intérêts du royaume Il y a des gens Qui aiment Dieu Pour les circonstances Parce qu'ils traversent Des moments difficiles Mais s'ils n'ont pas Des moments difficiles Vous n'allez pas Les reconnaître J'ai béni Dieu Pour certains Footballeurs Des gens Qui jouent au foot Qui ont eu le courage De brandir Qui sont des chrétiens J'ai béni Dieu Pour eux Alors que c'est compliqué C'est difficile Dans ces milieux là Mais ils ont eu le courage De dire que moi Je suis chrétien 100% chrétien Et C'était étonnant La plupart des temps Dans la société D'aujourd'hui Si Quelqu'un veut montrer Qu'il est chrétien On ne l'aime pas Mais si vous montrez Que vous êtes sataniste On vous apprécie Si vous avez Les têtes de mort Partout dans vos habits Vous êtes quelqu'un De débranché Si vous avez Sémat les versets Jean 3 16 On ne vous apprécie pas Entrez au bureau Avec Jean 3 16 Personne ne va vous saluer Peut-être On va vous bouder Et vous risquez D'être persécuté Là où vous travaillez Mais venez Sémat avec les têtes de mort C'est fini Yo Yo Là tout le monde Te salue bien Parce que Tu as les têtes de mort En fait Nous aimons Ce qui fait peur Nous aimons La société d'aujourd'hui Apprécie plus Le diable Que Dieu Et c'est par là Que les chrétiens L'église Chrétienne Sera persécutée Parce que Lorsqu'on commencera A dire que Nous nous sommes Des enfants de Dieu Nous brandissons Ces valeurs On va nous attaquer Il y a déjà des choses Qui sont Qui se renversent Vous savez Dans l'éducation De nos enfants Nous subissons On n'a pas le choix Parce que les chrétiens Ne sont pas partout Ils ne sont pas au parlement Les chrétiens préfèrent Rester à l'église Prier Tout le monde veut devenir pasteur Il n'y a pas de parlementaire Non non c'est pas bon C'est charnel Mais on va décider sur vous On va vous imposer des choses Parce qu'il faut dire A vos enfants Petit toi tu dois devenir Parlementaire Tu étudies pour devenir Parlementaire Toi tu étudies Pour devenir médecin Toi tu dois devenir Avocat Il ne faut pas que Tous les enfants Deviennent C'est moi des serviteurs De Dieu à l'église Serviteurs de Dieu Au parlement Mais je vous assure Mais franchement L'église chrétienne A un problème Mais je tiens A vous dire Frères et sœurs On a un problème Dans le milieu chrétien Nous pensons quoi ? Vous pensez que La moitié grande Il n'y a plus d'ouvriers C'est ça ? Que tout le monde De devenir pasteur Mais va être évangéliste Dans le parlement Va défendre Les valeurs au parlement Non mais il y a Parents répète à ton enfant Tous les jours Mais dis toi Tu dois beaucoup étudier Tu veux que tu sois au parlement Tu dois aller à Ottawa Donc il faut parler ça A l'enfant Il faut éduquer l'enfant Avec cette mentalité Il doit aller à l'école Avec la pensée Ottawa Avec la pensée Ottawa Avec la pensée Ottawa Avec la pensée Il dit je dois au parlement Comme ça quand l'enfant Quand l'enfant va grandir L'enfant Papa me dit C'est que je dois aller au parlement Ottawa c'est ma place Lorsqu'il y aura des lois A voter L'enfant va dire non D'après les valeurs L'enfant va argumenter On sent que Ce petit mérite vraiment Mérite vraiment la bénédiction Il maîtrise la loi canadienne Il maîtrise sa notion Il maîtrise bien les cours Donc il est intelligent Il peut défendre On a besoin des gens partout Là-bas tu ne vas pas Amener la Bible Non 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 Là-bas c'est les lois C'est des lois Oh non prions d'abord Non ils n'ont pas besoin De prier Les lois Et en parlant des lois Là-bas tu vas sauver Les milieux chrétiens Mais au lieu d'être partout Nous nous cantonnons Dans nos églises Nous attendons le royaume Maintenant que le royaume arrive Mais entrons dans le milieu Possédons le pays Alléluia Entrons dans la société Comme ça s'il y a une décision Contre l'église Vous pouvez intervenir Alléluia Que Dieu nous donne Avoir des frères Et sœurs Dans les endroits Des décideurs Là où il y a des décisions Des grandes décisions Que les chrétiens soient là Alléluia C'est comme ça qu'il y aura Vous savez il y avait des gens Il y a un gars à l'époque d'Elie Qui a sauvé plusieurs prophètes Il travaillait où ? Rappelez-vous Il travaillait où ? Il travaillait où ? Qui a dit le roi ? Qui a dit les premiers ? Il travaillait chez le roi Il avait l'information Ah qu'est-ce que tu donnes Des gens comme ça ? Il travaillait chez Aqab Il avait Quand Aqab parlait Avec sa femme Jézabel a parlé beaucoup Elle aimait trop Contre l'Aqab Chérie Tu vois ces gens Les fous les tuer Tu vois les chrétiens Il faut les persécuter Je ne vais pas les voir Moi Moi c'est seulement Bâle et astraté Aqab tu comprends Jézabel Lui Il fait comme s'il Il nettoie Madame Pendant qu'il travaille Il écoute Dès qu'il finit le travail Venez Je dois vous casser là-bas Parce qu'on va vous tuer tous Moi je travaille Je récupère les infos Je vous les partage Vous Va dire à d'autres personnes Qu'il faut se casser Dans telle grotte Je vous amenerai la bouffe Comme je suis dans les palais royaux J'ai accès à la nourriture Je vais vous amener Regardez Regardez l'intelligence On a besoin des gens comme ça Dans les palais royaux On a besoin des gens comme ça Jésus avait une femme Qui travaillait où ? D'Hérode Une femme qui travaillait là-bas C'est Hérode Mais qui était là à côté de Jésus Pour donner les dons Des fois pour parler De certaines informations Mais là-bas apparemment On parle de toi C'est Hérode Mais bon Je t'informe C'est moi Jésus Laisse tomber ça Mais Jésus est informé Il faut avoir des gens partout Que Dieu vous donne À entrer partout Que Dieu vous donne Les opportunités La percée Là où Les diables avaient mis Des barrières Au nom de Jésus Que Dieu vous donne À percer À aller loin Au nom de Jésus De Nazareth Je le déclare Reçois cela Que je le déclare Recevez cela Reçois cela Au nom de Jésus Christ De Nazareth Alléluia Job chapitre 1 A partir du verset Job chapitre 1 A partir du verset 14 Job J'y obé Avant Psaume Lisez Il arriva Auprès de Job Un messager Qui dit Le bœuf Labouré Et les anaises Pessées À côté d'eux Des sabéens S'y sont jetés dessus Les ont enlevés Et ont passé Les serviteurs Au fil de l'épée Et je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter La nouvelle Il parlait encore Lorsqu'un autre vint Et dit Le feu de Dieu Est tombé du ciel A embrasé le brébis Et les serviteurs Il les a consumés Et je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter La nouvelle Il parlait encore Lorsqu'un autre vint Et dit Des saldéens Formés en trois bandes Ce sont jetés sur Les chameaux Les ont enlevés Et ont passé Les serviteurs Au fil de l'épée Et je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter La nouvelle Waouh Il parlait encore Lorsqu'un autre vint Et dit Tes fils et tes filles Mangeaient et buvaient du vin Dans la maison De leur frère aîné Et voici un grand vent Est venu de l'autre côté Du désert Et a frappé Contre les quatre coins De la maison Elle s'est décroulée Sur les jeunes Et ils sont morts Et je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter La nouvelle Tu retournes verset 14 Maintenant écoutez Ici on a un problème Il y a Des actions de la nature Il y a le vent Il y a le feu Des éléments de la nature Et il y a aussi Des autres éléments Qui sont Les saldéens Et les sabéens Donc des hommes Dieu a dit A Satan Touche-le Mais ne touche pas sa vie Mais le diable Il va utiliser Deux éléments Dans la catégorie Des éléments De la nature Et il va entrer Aussi A travers Les sabéens Et les saldéens Le diable Il va utiliser Les vents Il va utiliser Le feu Vous êtes avec moi ? Retourne Comme je dis Verset 15 Et le diable Il va utiliser Ces éléments Parce que celui Qui opère ici C'est qui ? C'est le diable Parce qu'il a eu la vale Il a eu la permission De tester la foi des hommes Quand Dieu veut vous tester Il va vous passer Par le feu Il va vous passer Par toutes ces choses Et quand Les sabéens Représentent Les hommes Les humains Qui peuvent être Utilisés Bien Pour te faire du mal Les sabéens Se sont jetés dessus Pourquoi Est-ce qu'ils se sont Jetés dessus ? Les ont enlevés Et ont passé Les serviteurs Au fil de l'épée Et je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter La nouvelle Pourquoi il y avait Toujours un seul ? Bon On aura la réponse plus tard Il parlait encore Lorsqu'un autre Vint et dit Maintenant c'est pas Les humains Maintenant c'est un feu Mais le terre dit Le feu de Dieu Est tombé du ciel Quand on dit feu de Dieu Ici Prenez ça dans les contextes C'est Dieu qui a permis Mais c'est le diable Qui fait ici L'oeuvre D'attaquer la maison De Job Vous êtes avec moi ? Le feu de Dieu Est tombé du ciel A embrasé les brébis Et les serviteurs Et les a consumés Et je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter Ici reste là Quelqu'un qui a perdu A travers Les sabéens Les prémiens Il vient de recevoir Une mauvaise nouvelle Pendant qu'il pleure Pendant qu'il panique Ses serviteurs sont morts Le feu vient de tomber Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a provoqué La nature Qu'est-ce qui s'est passé ? Le feu tombe Et ça brûle Les brébis Ça consume ses serviteurs On s'arrête là ? On ne s'arrête pas là ? Verset 17 Il parle encore Lorsqu'un autre vin Il dit Des saldéens Formés en trois bandes Se sont jetés sur les chameaux Et les ont enlevés Et ont passé les serviteurs Au fil des répés Je me suis échappé Moi seul Ici c'est encore Des éléments Des hommes Des humains Qui sont maintenant Vénus Pour attaquer Détruire Donc Les malins Ne fait que S'approfondir Les gars Ne fait que souffrir Pendant qu'on lui parle Il y a des gens qui viennent Pendant qu'on lui parle Il y a un autre qui s'ajoute Et pour finir Verset 18 Il parlait encore Lorsqu'un autre vin Dit tes fils Verset 19 Et voici un grand vent Est venu De l'autre côté Vous n'aurez pas seulement Les combats naturels Vous aurez aussi Les combats surnaturels Dans les épreuves Que vous aurez Vous aurez des épreuves Au niveau De la nature Au niveau des hommes Mais vous aurez Des épreuves aussi Dans la dimension spirituelle Dans la dimension surnaturelle Que vous ne saurez pas gérer Vous ne saurez pas arrêter Les vents Vous ne saurez pas arrêter Le feu Il y aura des épreuves Comme ça Il y aura des combats Dans cette dimension là Qui vont venir sur vous Pour vous déstabiliser Pour vous consommer Pour vous finir Mais si la main de Dieu Est sur vous Elle vous protégera Ici il y a deux dimensions La dimension des hommes Et dans la dimension des choses Qu'on ne peut pas contrôler Vous êtes avec moi ? La dimension des hommes Nous avons les sabéens Et les saldéens Mais la dimension des choses Qu'on ne peut pas contrôler Nous avons le feu Et nous avons le vent Et c'est les deux dimensions Ici Qui Vont ravager N'est-ce pas Ou détruire La famille des hommes J'aimerais déclarer Dire frères et sœurs Que vous devez rester spirituel Vous devez traverser Les moments difficiles Mais avec Dieu Et non sans Dieu Lorsque vous aurez Des moments difficiles Ne perdez pas Dieu Dans ces moments là Gardez Dieu Dans vos épreuves Gardez Dieu Dans vos difficultés Gardons Dieu Dans nos tribulations Il y aura des problèmes Oui Mais gardons Dieu Il y aura des troubles Oui Mais gardons la foi Il y aura des épreuves Oui Mais persévérant Comment expliquer Que les vents Arrivent juste pour détruire Tuer mes enfants Comment expliquer Que les feux tombent Des éléments Qui échappent Au contraire de l'homme Peuvent entrer en jeu Pour combattre votre vie J'ai dit Des éléments Qui échappent Au contraire de l'homme Peuvent entrer en jeu Pour combattre votre maison Votre famille Vous ne saurez peut-être pas Comment expliquer ça Ça serait peut-être Dans les domaines Des lignes expliquées Vous n'allez pas Maîtriser les paramètres De cela Mais vous devez Vous confier à l'éternel Et dans toutes ces choses Job Ne pécha point Il ne pécha point Job a gardé la foi Dans le verset 19 Verset 20 On va voir Alors Job Il s'élève Il décira son manteau Et il s'érasa la tête Puis il s'éteint par terre Il s'éprosé Il dit Jésus Il s'éprosé Il dit Jésus sorti Nus du sein De ma mère Et nu je retournerai Dans le sein de la terre L'éternel a Lisez avec moi L'éternel a donné Et l'éternel a Que le nom de l'éternel soit béni Qui va glorifier Dieu comme ça Entre nous Moi et toi Tu pleures Ah non Pasteur Vous avez exagéré Avec votre Dieu Dieu n'existe pas Je ne vais plus dire la Bible Vos églises sont des églises mortes Je n'ai pas à faire Les dix de noix C'est trop Je ne peux pas continuer A souffrir comme ça J'ai t'en donné D'offrandes J'ai donné des dix Même pour les prochains bâtiments J'ai beaucoup donné Je suis fatigué Je ne vais plus prier Tu n'es pas le premier La Bible dit Les pères de la faste Qui c'est Abraham Non On ne t'a pas dit Que nous imitons Abraham Nous vivons comme Abraham Si Abraham a souffert Toi tu veux seulement voir Isaac Tu ne veux pas souffrir Tu passeras par le creuseur du feu Tu vas passer par le feu Tu passeras par le feu Je dis à quelqu'un Tu passeras par le feu Et quand tu passeras par le feu C'est pour t'enseigner C'est pour t'apprêter A porter la gloire Dieu veut te vider De l'orgueil Dieu veut te vider De ton moi-orgueil Dieu veut te vider De tout ce qui peut empêcher sa gloire De rester en toi Dieu veut te vider De toutes ces choses Dieu veut nous faire porter la gloire Et pour porter la gloire Frères et sœurs Certains démons Ne vont pas respecter votre vie Parce que vous parlez en langue Non Ils vont respecter votre vie Par rapport à votre intégrité A votre loyauté envers Dieu A votre fidélité envers Dieu La façon dont vous vivez pour Dieu C'est ce qui fait peur à Satan Le diable n'a pas peur De votre parlant langue Même les gens démoniaques Parle aussi en langue Il y a des parlants en langue démoniaques Il y a des parlants en langue démoniaques Ça ne veut rien dire Des parlants en langue C'est bon Mais quelle est ta relation avec Dieu Est-ce que tu crains Dieu Est-ce que tu vis avec Dieu Est-ce que tu pries vraiment Est-ce que tu es obéissant Jésus est allé à la croix En obéissant Obéissant jusqu'à la mort de la croix La souffrance Oui les difficultés Les épreuves Oui mais il garde l'obéissance Et dans toutes ces choses Job ne pécha point Job n'a pas péché Au-delà des agents humains Au-delà des satans Qui les a utilisés Job voit le Seigneur Qui tient toutes choses dans sa main Il discerne que c'est une preuve douloureuse Venant du Seigneur Il ne pécha point Il a gardé la foi Il a gardé la foi Je tiens à nous exhorter Frères et sœurs De garder la foi Job 34 verset 21 Job dit Dieu voit la conduite de tous Il a les regards sur les pas de chacun Parce que les amis de Job Commençaient à dire à Job Sur moi tu as péché C'est comme ça que tu souffres Job dit non 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 Dieu voit la conduite de tout le monde Dieu me connait Il sait que je le crains Si je souffre Ce n'est pas parce que j'ai pris la forme de quelqu'un Si je souffre Ce n'est pas parce que j'ai volé Si je souffre Ce n'est pas parce que j'ai vécu dans une vie sale Si je souffre Ce n'est pas parce que Dieu l'a permis L'éternel a donné L'éternel a repris Que son nom soit glorifié Lorsqu'on traverse des épreuves Les gens ne vont pas vous comprendre Comment vous pouvez être critiqué Comment on peut vous accuser de tout et de rien Frères et soeurs Vous ne savez pas comment le diable Entre dans les épreuves Entre dans les tests Entre dans les combats des gens Lorsque vous traversez des moments difficiles Des fois c'est le monde des ténèbres Les éléments qu'on ne peut pas contrôler Qui entrent en jeu C'est le feu C'est le vent qui entre en jeu Et quand ça entre en jeu Ça emporte les gens Ça attire beaucoup les gens contre vous Ça change les avis des gens Vous ne retrouvez pas Vous êtes dans quel monde Pourquoi les gens parlent comme ça de votre couple Pourquoi les gens parlent comme ça de vous Qu'avez-vous fait ? Rien Mais ils rencontrent des choses Parce qu'une seule personne était N'est-ce pas Instiquée par les démons Pour aller fomenter quelque chose Pour aller rencontrer les mensonges Et ça s'est propagé Ça s'est propagé comme dans les vents Et tout le monde parle des fois en mal Ah ce couple là Ah ce couple là C'est pas une couple Cette sœur là C'est pas une femme épousée Mais tout le monde parle de toi en mal Laisse-les parler de toi en mal Mais si toi tu sais que t'es pas dans ces choses Garde la paix Donne-toi à Christ Consacre-toi Et tu verras ce que Dieu fera Dieu ne laisse jamais Les vents et les feux Que le diable envoie contre nos vies Triompher Jamais Il a les derniers mots Et Job avait gardé la foi Il avait la certitude Que l'éternel allait intervenir toujours Frère Les épreuves que vous connaissez Que vous rencontrez Vont finir Si vous gardez la foi Si vous tenez bon Si vous vous battez Avec ces épreuves En restant fidèle à Dieu Dieu teste votre foi Allez-vous continuer à prier Dieu Alors que vous souffrez Allez-vous continuer A donner la dîme Alors que vous souffrez C'est là que vous voyez Des gens changer Je ne vais plus prier Je suis fatigué De ces choses Des églises Les pasteurs sont des menteurs Vous savez les pasteurs Nous sommes toujours des menteurs Quand les gens ont des problèmes Quand ils sont peut-être déçus Ou quoi que ce soit Nous ne sommes pas des magiciens Nous sommes des serviteurs Des humains C'est tout Mais on est des menteurs Quand les gens veulent Des menteurs Mais quand il s'agit Des problèmes sérieux Où vous voyez la mort en face Là on ne sont plus des menteurs Même si tu venais de dire Qu'il est menteur Quand tu vois déjà la mort en face Il n'est plus menteur Il est serviteur de Dieu C'est un homme de Dieu Il craint Dieu lui C'est comme ça que les hommes de Dieu Les gens ne respectent pas Les hommes de Dieu Ils ne respectent pas Les éléments que Dieu utilise Pour les bénir Mais ils veulent avoir Ce que Dieu leur a donné Mais sans les considérer Sans les respecter Job Un homme poli Un homme respectueux Gardait le respect Même envers ses amis Qui venaient l'oppresser Par des paroles Job Un homme sage Et resté calme Serein Posé dans sa foi Il n'a pas bronché Il n'a pas cédé non plus A la pression Job 23 verset Il dit Il sait néanmoins Quelle voie j'ai suivi Et s'il m'éprouvait Je sortirai pur comme l'or Ça c'est Job qui dit Il dit Si Dieu m'éprouvait Je sortirai pur comme l'or Mais je ne sais pas pourquoi je souffre Mais Dieu se le sait Il dit Mon pied S'est attaché à ses pas C'est-à-dire J'ai marché sur les pas de Dieu J'ai gardé sa voie Et je Je ne m'en suis point détourné Je n'ai pas abandonné Les commandements de ses lèvres J'ai fait plier ma volonté Aux paroles de sa bouche C'est-à-dire J'ai fait la volonté de Dieu Je me suis soumis à la volonté de Dieu Je me suis plié A la volonté de Dieu J'ai marché sur les traces de Dieu Je me suis Je n'ai pas abandonné les commandements Mais sa résolution Verset 13 Est arrêtée Qui s'y opposera C'est que son âme désire Il l'exécute Il accomplira Donc ses desseins à mon égard Et il en concevra Bien d'autres encore Il fera sa volonté Mais il a encore d'autres choses à faire pour moi Il accomplira donc ses desseins A mon égard Et il en concevra Bien d'autres Ce que Dieu fera pour toi S'il a décidé de te punir Il le punira ta vie Mais Il a aussi d'autres projets pour toi Il te passe par les épreuves Parce qu'il t'aime Suivez-moi ici bien Il te passe par les épreuves Parce qu'il veut te faire du bien Il te passe par les épreuves Parce qu'il veut te former Te tailler Te modeler Dieu te travaille Dieu veut faire quelque chose dans ta vie Dieu veut te briser Il veut te finir Il veut transformer ta vie Il veut changer ta vie Il te prépare des grandes choses C'est comme ça qu'il te passe par ces choses Et alors que Job était sous l'oppression Sous les accusations des amis Job n'a pas cédé Job n'a pas cédé Job est-ce que tu n'as pas péché ? Job si moi tu as péché Si moi tu as gaffé Job Demande pardon à Dieu Et sa femme dit Job s'il te plaît chérie je t'aime Job dit oui je sais que tu m'aimes Mais Job maudit Dieu mère Là il a déjà dit à sa copine Si il meurt Il y a le monsieur là qui m'a demandé la mère Je ne sais pas Comme ça On va voir Peut-être je peux refaire ma vie avec lui Je suis encore jeune Vous savez des fois Les hommes Dieu C'est Dieu qui décide Si il prend Job Job est parti Mais moi Moi je ne veux pas rester comme ça Je suis habitué à rester avec un homme Job ne va pas mourir Tu vas rester sa femme Tu mettrai au monde d'autres enfants Job ne va pas mourir Et Job aussi dit T'es-tu ? Je souffre mais je ne vais pas mourir Je ne vais pas refuser Je suis malade Oui mais je ne vais pas mourir Il dit Il sait néanmoins Quelle voie je suis vide Frère Si tu sais que tu as marché avec Dieu Même quand tu connaîtra des problèmes Tu dis Je sais une chose Que mon Dieu Il est vivant Parce que je marchais avec lui Mais la réalité contraindique ma foi Mais je sais que j'étais correct Mais la réalité contraindique ce que je confesse Je souffre Alors que je suis censé être heureux Je suis malade Alors que je suis censé être protégé par Dieu Je donne mes tîmes Mais je ne suis pas prospère J'investis dans l'église Mais je ne vois pas la main de Dieu Que faire ? C'est ça les épreuves Pourquoi continuer à payer la dîme A donner la dîme A servir Dieu Alors que ta vie n'avance pas Alors que rien ne change dans ta vie C'est le découragement n'est-ce pas ? Parce que c'est tant si je ne viens plus à l'église Pourquoi ? Parce que je suis découragé à l'immigration Ça ne marche pas Parce que je suis découragé Parce que ça ne marche pas Mon fiancé me complique Parce que je dis Les gens veulent avoir les solutions magiques Des solutions rapides Quand je demande Dieu d'entendre Parce que tu avais dit Tu as prêché l'autre fois Mais maintenant je ne vois pas ça Job dit Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi Mais maintenant toi Est-ce que tu as marché sur la voie de Dieu ? La question que je te pose Est-ce que toi tu as marché sur la voie de Christ ? C'est là le grand problème Plusieurs fois nous parlons de Dieu Et nous blâmons même les seigneurs Même les anges Nous les blâmons Ils n'ont pas bien travaillé C'est comme si Gabriel était distré Ces temps-ci Pendant que j'ai souffert C'est comme si Michael n'a pas bien accompli sa mission Raphaël n'était pas là Il devait me guérir n'est-ce pas ? Je n'ai pas vu Gabriel amener le message Même pas une vision Pendant que j'ai dormi Ils n'ont pas bien fait leur travail Et les anges te regardent Menteur Menteuse Tu manques Tu sais ce que tu fais ? A l'église on ne sait pas que tu fais ça Mais hier tu as fait quoi ? Avant-hier tu étais où ? L'autre samedi tu étais où ? Et l'autre samedi tu étais où ? L'autre jeudi vendredi samedi tu étais où ? Et l'autre vendredi samedi dimanche tu étais où ? Et tu étais avec qui ? Faisant quoi ? Alors quand tu viens blâmer Dieu Réfléchis bien Par rapport à la vie que tu as maintenant en secret Avant de faire les saints ou la sainte sœur A Noirite Ou Marie de Magdala Sainte Anne Réfléchis sur la vie que tu as menée Alors que toute personne ne te voyait Tu sais ce que tu as regardé hier Vers minute trente Et c'est ce que tu as fait après J'ai vu à regarder Et maintenant quand je lui ai dit Seigneur je me suis consacré Ton offrande c'est que tu devais même une abomination à l'éternel Donc il n'y a même pas de bénédiction pour rapport à ça Parce que tu es sale spirituellement Tu es sale spirituellement Tu donnes même à Dieu Avec beaucoup de mimis On va voir ou pas notre argent On va voir ou pas Tu veux voir quoi ? Si je souffre On donne l'argent à l'église On a toujours des problèmes On donne l'argent à l'église Qui vous a dit qu'en donnant l'argent à l'église Que vous n'aurez plus de problèmes ? C'est un faux message Vous aurez toujours des problèmes Vous entrerez au royaume des cieux avec des tribulations Je viens de vous les lire tout à l'heure Il y aura toujours des problèmes Il y aura toujours des maladies Il y aura toujours des combats Il y aura toujours des accusations Il y aura toujours des méchants Il y aura toujours des bons Il y aura toujours des bonnes personnes Il y aura toujours des mauvaises personnes Tout ça on vivra ça La trahison sera là toute la vie jusqu'au retour du Seigneur Les égoïstes seront là toujours Les Judas vous en aurez toujours Les Thomas les doutés Vous en aurez toujours Les accusateurs on en aura toujours N'attendez pas que les gens vous amènent la vie sur un plateau N'attendez pas que les gens vous approuvent dans toute chose Laissez les gens vous critiquer C'est normal C'est la vie de tous les jours Parce qu'il faut qu'il y ait des causeries dans certains milieux S'il manque des causeries Laissez qu'ils parlent de vous C'est normal frères et sœurs Que les gens créent des histoires C'est normal que les gens passent du temps à parler de vous en mal C'est normal que les gens vous accusent de tout et de rien C'est normal que les gens cherchent à vous balancer des pierres Laissez les gens parler parce qu'il manque à faire Si toi tu as affaire concentre-toi sur autre chose Vous ne pouvez pas entrer dans toutes les maisons pour dire aux gens De ne pas parler de vous Laissez les gens parler de vous Il y a même des gens qui vont croire ces mensonges Elle Elle s'est marie C'est appris Tu n'as rien appris Mais tu mens ce lieu J'ai donné un verset dans mon livre Qui va sortir J'ai parlé des gens qui conçoivent les mensonges Et le prophète m'en parle Ils conçoivent les mensonges Et ils en parlent avec conviction Ils conçoivent tout ce qu'ils disent Ils en parlent avec conviction Donc vous vous dites Oh non non Ce qu'ils disent c'est vrai C'est marie Je les vis avant-hier Comme ces messieurs-là Tu les vis où ? Tu es sorcière ? Tu les vis où ? Parce que frères et sœurs Il y a des gens Il y a des gens qui sont méchants Qui vont vous faire souffrir C'est pour ça que j'ai prié J'ai prié Dieu de garder mon cœur Dis-moi ce que tu veux me dire Quelqu'un l'autre fois me disait Il m'a dit Pasteur À Ottawa Pasteur on rencontre ça, 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 ça Et c'est telle personne qui dit J'ai dit ça Elle m'avait déjà parlé de tout ça Je sais que ça devait arriver Comme ça est arrivé c'est bon C'est bon ça ne va pas me déranger Comme tu viens d'apprendre Ne me donne pas la suite de tout Ce n'est pas important Moi c'est que j'ai compris Le Seigneur vient de confirmer Ce qu'il m'avait dit Maintenant comme toi tu es utilisé par Dieu Pour me dire Juste l'esquisse De ce qui devait arriver Comme Dieu m'avait dit J'ai compris que Dieu m'avait informé Donc j'ai bien écouté J'ai bien compris le message de Dieu Maintenant je change aussi ma façon De prier C'est tout frères et sœurs Vous n'avez pas le temps Suivre tout le monde Laissez les gens faire Ce qu'ils veulent faire dans la vie Laissez les épreuves arriver Rester attaché à Christ Rester attaché à Dieu Même si vous expliquez comment Celui qui ne veut pas vous croire Ne vous croira pas Je dis même si vous expliquez comment Celui qui ne veut pas vous croire Ne vous croira pas Je disais à ma femme S'il y a des hommes fidèles dans ce monde Je pense que s'il y a deux Je suis parmi les deux là J'ai pas besoin qu'on me l'ait dit J'ai laissé Donc je sais que je suis fidèle Je suis Je dis donc S'il y a deux Je suis parmi les deux S'il y a des femmes Qui doivent être heureuses Tu dois être heureuse Parce que je suis un très bon mari Alors si tu veux Tu vas dire quelque chose d'autre Que les pasteurs là C'est pas On le voit Je parle avec ses frères là C'est mon fils spirituel Si je parle avec ses frères là C'est ma fille spirituelle Je suis très heureux avec ma femme Trop bien même Il faut être des sorciers Pour entrer dans d'autres choses Commencer à dire des choses Vous savez des gens Quand il manque à dire Il crée des choses Les épreuves ne peuvent pas tuer notre foi Les épreuves ne peuvent pas tuer votre foi Gardez la foi Persévérez dans le Seigneur Servez Dieu avec détermination Ne soyez pas découragés Par les réalités que vous traversez Jésus est Seigneur Il a vaincu la mort Il a vaincu les ténèbres Il vous donnera la victoire Lui aussi est passé par les épreuves Lui aussi a traversé des moments difficiles Il n'a pas abandonné Il était à la croix Il a souffert Il était à la croix Il pouvait des pères Je ne peux plus rester à la croix Je sors de la croix On pouvait juste voir Jésus quitter la croix Dans les airs Il a dit je reste à la croix Toutefois que ta volonté soit faite Je reste à la croix Reste à la croix Meurs à la croix C'est là que tu vas connaître la résurrection Jésus n'a pas quitté la croix pour te sauver Jésus n'a pas quitté la croix La souffrance de la croix pour te racheter Et s'il n'a pas quitté la croix C'est que toi aussi tu entreras dans la gloire Il n'a pas quitté la croix pour que tu puisses te marier Il n'a pas quitté la croix pour que tu sois riche Il ne s'est jamais marié Qui connaît la fiancée de Jésus ? Qui connaît ? Il y a des gens qui disent Marie de Magdala D'autres disent Marie la soeur de Marthe Je ne sais pas moi Une soeur de Lazare Qui connaît la femme de Jésus ? Avec les dents vintures qui donnent une femme à Jésus Mais qui connaît ? Il ne s'est pas marié pour que tu te maries Non, vous ne dites pas bien la main C'est la vérité Il n'avait pas le temps pour les mariages Maintenant il a le temps pour te donner les mariages Il a souffert pour que toi tu sois heureux Il a connu des épreuves Si lui il a souffert Nous aussi nous participerons à la souffrance de Christ Déclare la parole Sois heureux de ce que vous participez à la souffrance de Christ Si on vous humilie, on vous écrase On vous salit On rencontre des choses sur vous, c'est normal Ne soyez pas paniqué parce que vous entendez Les gens disent des choses sur vous Sur votre église Laissez-le parler Mais lorsque les gens diront du mal Attendez-vous qu'ils ne vous trouvent pas dedans Qu'ils ne vous trouvent pas dedans Marchez dans la crainte de Dieu Frère et soeur Craignez Dieu Ne vivez pas dans la compromission Vivez dans la crainte de Dieu Consacrez-vous à Jésus-Christ Job a dit qu'il a marché avec Dieu Et son coeur était pur Il avait confiance en sa foi Avez-vous confiance en vous ? Êtes-vous sûr que vous avez marché avec Dieu ? Telle est la question que je vous pose Que Dieu vous bénisse Est-ce qu'on peut prier ? Je nous demande de prier Je nous demande de ne pas quitter la salle C'est de prier Après une prédication, un enseignement Un bon chrétien doit rester dans la salle Et faire une prière Pour prendre une décision Prends une décision devant Dieu Dis à Dieu quelque chose Demande à Dieu de l'aide Qui te fortifie Qui te dirige Prions s'il vous plaît Prions s'il vous plaît Alléluia Seigneur nous avons besoin de toi Seigneur je suis incapable Sans toi Jésus-Christ Sans toi ma foi Ne tiendra pas Jésus Fais-moi grâce d'être un bon chrétien De rester un bon serviteur Dans ma marche chrétienne Au nom de Jésus-Christ Très cher Saint-Esprit de Dieu Manifeste-toi Alléluia Nous avons besoin de ta grâce Nous avons besoin de toi Seigneur Viens manifester ta bonté Ta miséricorde envers nous Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi Manifeste Ta grâce Je prie Dieu Qui te bénisse Que Dieu t'accorde la force A travers les épreuves Qu'en viendra l'épreuve Que le Saint-Esprit soit sur toi Qu'en viendra l'épreuve Que le Saint-Esprit te dirige Dans la victoire Dans la paix du coeur Dans la volonté de Dieu Au nom de Jésus Que le Seigneur te parle Qui te dirige Qui te fortifie Qui t'accompagne Durant les épreuves Durant les combats Durant les moments difficiles Par la grâce de Dieu Que tu traverses ces moments Sous l'onction du Saint-Esprit Qui préserve ta foi Au nom de Jésus Qui protège ta famille Au nom de Jésus Qui protège tes proches Au nom de Jésus Qu'aucun malheur ne s'abatte dans ta vie Que le Saint-Esprit te relève Te fortifie Te guide Te dirige Au nom de Jésus-Christ Je bénis ta vie Je bénis ta santé Je bénis ton esprit Je bénis ta famille Je demande la grâce de Dieu sur toi Que Dieu te garde Que Dieu te fortifie Qu'il soit le protecteur de ta famille Au nom de Jésus-Christ Amen Je vous bénis On enclame le Seigneur Amen J'aimerais nous encourager A la prière Nous sommes en train de préparer AQCT Amen Nous sommes en train de préparer AQCT Donc nous aurons AQCT Dans quelques jours ici Donc on a besoin de vous On a besoin de vos prières Préparez-vous pour l'activité Qui arrive Amen Nous passerons de très bons moments ici Et nous aurons AQCT Et nous aurons AQCT